B.P.F.C. C'est le nom du groupe d'amis à la base qui s'est connu au lycée et on avait comme un crou, on avait un nom de groupe d'amis et on l'a gardé pour notre groupe de musique. Parce qu'on n'est plus potes ? La décision première n'est pas commune mais elle convient à tout le monde. Mais la décision c'est plus Pierre-Marie et Virgile qui sont les deux qui écrivent les textes qui avaient un moment eu envie d'aller vers autre chose aussi et de rechercher autre chose. C'est le porno. Moi clairement c'est le porno. C'est un petit matin. C'est un bon niveau artificiel. C'est pas Maltoche non ? C'est pas Maltoche. Elle s'est tackée sur les pour-toi s'il y a des parties. Il faudra mettre une ligue. On la rencontre à l'un sur un père. Maltoche c'est un groupe de gens qu'on connait bien et avec qui on s'entend bien. qui connaissaient la rue, mais par contre, je ne sais pas comment eux connaissaient la rue. Je crois qu'ils venaient faire des séances photo. Ah, c'est ça. Ah, mais c'est Vincent Salvi, le chanteur, qui posait nu à l'internet. Enfariné. Enfariné, avec une truite dans la bouche. Voilà. Chanteur de maltoches. Et plus je m'applique qu'elle, et plus elle revenait. Ça permet de travailler aussi des mouvements, une gestuelle scénique, se mettre en condition concert, donc travailler les enchaînements entre les morceaux, travailler un set, une cohérence d'un spectacle, éventuellement des lumières, du son. Il y a énormément de choses qu'on peut faire en résidence qu'on ne peut pas forcément faire dans un studio. C'est bien, exactement. C'est bien ? C'est pas mal ? Oui. Une mise en scène, travailler le son aussi. C'est-à-dire que quand on répète en studio, dans notre studio, on a un petit studio, et on est tous très très tassés, donc c'est pas du tout pareil que de tous... Quand on répète en studio, on est tous tournés les uns vers les autres, pour se voir et pour parler, mais quand on joue sur scène, on est tous dirigés comme sur scène, vers le public. Donc c'est une autre façon aussi d'interagir, il faut peut-être plus s'écouter, les choses passent un peu moins par le regard. C'est vraiment différent. Et ça permet aussi aux techniciens du son qui travaillent avec nous en concert, de bosser parce qu'il n'est pas avec nous le reste du temps. C'est peut-être aussi des résidences de création, on va pas trop se prendre la tête avec le côté scénique, mais plus s'appliquer sur les arrangements, des nouvelles contenus. On l'a fait aussi, là pour le Bannerberg. Elle a proposé les deux. Elle a proposé les deux. Elle a proposé les deux. On est ici comme on est nulle part. Déjà, on est comme à la maison. On est super bien pour la création. On n'a jamais eu de meilleure résidence qu'ici pour créer. On en a fait dans plein d'endroits, on a des résidences. Ici, c'est propiste. À chaque fois, il y a des fleurs qui poussent aux pieds et des peines. Ce sont les poissons. On l'a incité en tout des prépostes à faire la fête avant que ça remette sa bonne bonne occasion pour pousser la chanson, sa bonne bonne heure, pour pousser le bouchon. Moi, je suis très content qu'Alain se soit entouré de gens pour faire fonctionner la rue. parce qu'un lieu comme ça peut fonctionner s'il y a des bénévoles et tout ça qui s'appliquent. Et c'est super qu'il y ait des gens comme toi, comme toi, et toi, et toi, et toi, et toi. Et toi, et toi, et toi aussi. Et toi aussi. Qui fassent vivre ce lieu parce qu'en fait, c'est un lieu ne peut vivre que, voilà. Avec des âmes et aussi des cœurs. Oui, et beaucoup d'amour. Je pense que c'est ce qu'Alain veut. De l'amour. Oui, il y a de l'amour ici. Oui, ça c'est vrai. Il y a plein d'amour ici. Oui. C'est l'amour. C'est l'amour. J'ai nettoyé tout le monde. Oui, c'est l'amour. Je suis fidèle à ma nature au bordel. Sous-titrage ST' 501